Gabriel Attal, lui, avait affiché sa fermeté contre ces mouvements. Le Premier ministre est arrivé dans le Lot-et-Garonne cet après-midi pour inaugurer un pont près d'Agen et rencontrer les syndicats agricoles. Bain de foule et signature d'autographe après une discussion houleuse avec la coordination rurale du département. Réunion qui n'a pas su apaiser la colère du coprésident de la CR47, José Pérez. On se rend bien compte que la grande distribution, c'est eux qui commandent et pas l'État. Donc, ils peuvent rien faire. Aujourd'hui, on nous parle d'égalim. Tant qu'on n'aura pas une égalim équitable où la répartition de la part du gâteau sera identique pour tout le monde, eh bien, on n'y arrivera pas. Le gouvernement français n'a pas de pouvoir. On est soumis au cours mondial et l'État français, on se rend bien compte qu'ils peuvent rien faire. Si on ne peut pas augmenter nos prix de production, il va falloir qu'ils nous baissent drastiquement les charges. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir que nos cotisations MSA soient divisées par deux. Il va falloir que la taxe financière soit supprimée. Il va falloir que la taxe phyto soit supprimée. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. On reprendra les actions à partir d'octobre. S'il n'y a rien qui se passe au mois d'octobre, ce qui s'est passé l'année dernière, ce ne sera rien à côté de ce qui va se passer cette année. L'avertissement de José Pérez, le coprésident de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne.